... Bonsoir à tous, c'est Lise Naveur, voici les titres d'autres journales. Président de la République adresse ses condoléances à la chancelière allemande Angela Merkel suite aux inondations qui frappent l'ouest de l'Allemagne et qui ont provoqué une centaine de morts. ... 1197 nouveaux cas confirmés de coronavirus, c'est un nouveau record qui vient d'être franchi. Les imams ont appelé ce vendredi les Algériens à protéger leur vie et celle des autres. A Béchal, les mosquées sont transformées en lieux de vaccination, nous consacrons un grand volet de ce journal à la prévention et à la vaccination. ... La première délégation algérienne au JO de Tokyo s'est envolée cet après-midi au total. 44 athlètes vont représenter l'Algérie lors des prochains JO de l'Olympique. ... Enfin, Havre de Paix, nichée dans les montagnes de Mossaganem, la maison forestière de Sidiya attire de plus en plus de visiteurs cet été. Elle est entourée d'un écosystème fragile à protéger. ... ... Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. D'abord, le président de la République, Abnaget Bon, a adressé ses condoléances à la chancelière allemande Orgué-la-Markel suite aux inondations qui ont frappé l'ouest de l'Allemagne, suite aux pertes humaines déplorables causées par ces inondations. Je vous présente, madame la chancelière, en mon nom, en nom du gouvernement et du peuple algérien, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, selon un communiqué de la présidence de la République. Et pour rappel, le dernier bilan de ces inondations fait état de plus de 103 morts. En Allemagne, plusieurs maisons ont été emportées par les eaux en furie à Cologne. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères, la représentation diplomatique marocaine à New York, a fait distribuer à tous les membres du mouvement des non-alignés et une note officielle dont le contenu consacre formellement l'engagement du Royaume du Maroc dans une campagne hostile à l'Algérie à travers un soutien public et explicite à un prétendu droit à l'autodétermination du peuple kabyle qui, selon cette note, subirait la plus longue occupation étrangère. Cette double assertion vaut reconnaissance de culpabilité en ce qui concerne le soutien marocain multiforme actuellement accordé à un groupe terroriste, connu comme cela a été le cas du soutien au groupe terroriste qui entend sanglanter l'Algérie durant la décennie noire. Cette communication diplomatique marocaine est aventuriste, irresponsable et manipulatrice. Elle relève d'une tentative à courte vue simpliste et vaine destinée à cultiver un amalgame outrancier entre une question de décolonisation du monde reconnu comme telle par la communauté internationale et ce qui n'est qu'un complot dirigé contre l'unité de la nation algérienne. Cette même communication heurte fondamentalement les principes et les accords qui structurent et inspirent les relations algéro-marocaines. Elle constitue une violation flagrante du droit international et de l'acte constitutif de l'Union africaine. L'Algérie condamne énergétiquement cette dérive particulièrement dangereuse et compris pour le Royaume du Maroc lui-même avec ses frontières internationalement reconnues dont la situation ainsi créée par un acte diplomatique douteux commis par un ambassadeur à l'Algérie, république souveraine et indivisible, est en droit d'attente de clarification de la position définitive du Royaume du Maroc sur cet incident d'une gravité extrême. Voilà pour ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Je le disais dans les titres, 1197 nouveaux cas confirmés de coronavirus. C'est un nouveau record qui vient d'être franchi. 588 guérisons et 15 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé, nous consacrons un grand volet de ce journal à la vaccination et à la prévention. Et comme vous le savez, tous les moyens sont bons pour inciter les Algériens à aller se faire vacciner. Le prêche de la prière du vendredi a été consacré à cette pandémie. Partout à travers le pays, les imams ont appelé les fidèles à protéger leur vie et celles des autres. Couverture de Qadour, Jouhabi, commentaire signé Abel Bouhaqba. Après un prêche sur l'importance de la vaccination pour se protéger contre le Covid, l'imam de la mosquée Omar ibn Khattab d'Alger Centre donne l'exemple en se dirigeant au centre de vaccination pour prendre sa première dose de vaccin. Notre religion nous recommande toujours de prendre l'avis des spécialistes en matière de coronavirus. Les médecins sont les mieux placés pour nous orienter et nous conseiller. D'ailleurs, la majorité des spécialistes exhortent les citoyens à se faire vacciner car la vie humaine est très précieuse. La vaccination massive permettra de développer une immunité collective et de nous préserver et préserver notre pays. J'appelle tous les citoyens à se faire vacciner pour notre bien à tous, c'est même un devoir. Sur place, les médecins font subire aux patients une consultation médicale avant de leur administrer leur première injection de vaccin. Nous sommes vraiment optimistes car la campagne de vaccination s'est accélérée. Cela permettra de prévenir les formes graves du Covid et de freiner la propagation de cette pandémie. Franchement, il y a une forte adhésion. On ne s'attendait pas à une telle affluence. Si la vaccination massive est devenue une nécessité, le respect des gestes barrières reste toutefois vivement recommandé. Et nous restons dans les mosquées destination Bichar. Entre deux prières, les fidèles peuvent se faire vacciner. Ils apprécient cette initiative menée conjointement entre la direction des affaires religieuses et la direction de la santé couverte commentaire, Abdelajid Makassi. Nous sommes à l'intérieur de la mosquée Nafi Abdel Abdel Rahman, où une opération de vaccination est organisée pour permettre au plus grand nombre d'habitants de la ville de Bichar de se faire vacciner contre la Covid-19. Dieu nous recommande dans le Saint-Coran de préserver les vies humaines. Dès lors, c'est une très bonne raison à nous tous de nous faire vacciner. Tout cela pour le bien de tout le monde. Nous avons organisé cette opération au niveau de toutes les mosquées de la ville de Bichar et celle de toutes les daerahs et communes de la wilayah. Une louable initiative qui a entraîné une influence nombreuse vers les mosquées. Je suis venu avec ma propre volonté pour la vaccination. Je viens de le faire et je n'ai aucune complication. J'appelle tout le monde à venir se faire vacciner. La vaccination est une nécessité. J'ai entendu l'appel du ministère de la Santé à travers la télévision. Et tout de suite, après, je suis venu. Le vaccin contre la Covid-19 est une très bonne chose pour nous tous. L'importance et la nécessité de se faire vacciner ne sont plus à démontrer. Et si vous ne pouvez pas aller vous faire vacciner, c'est le vaccin qui vient chez vous à Thierrette. En plus des vaccinations dans les places publiques, les équipes médicales sont aiguillées vers les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Couverture de Mohamed Nourdine Gassimi, commentaire signé à Adel Boukhamas. Afin de permettre au plus grand nombre d'habitants de se faire vacciner, ces équipes médicales assurent désormais la vaccination aux personnes qui ne peuvent se déplacer dans leur propre domicile. Ils nous ont évité de faire le déplacement et nous les remercions. Je viens de me faire vacciner, tout s'est bien déroulé. Au début, l'opération était dédiée aux quartiers populaires et ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie. En une semaine, nous avons vacciné 31 100 personnes, soit une moyenne de 6 000 vaccinations par jour. Partout à travers la wilaya de Thierrette, ce sont plus d'une centaine d'équipes médicales à assurer la vaccination contre la Covid-19. Dès que je les ai vues, je me suis rapproché d'eux pour me faire vacciner. Tout va bien, je ne ressens rien d'anormal. Au début, on a constaté une certaine réticence chez les habitants qui ont été influencés par ce qu'ils entendaient ici et là. Mais lorsque nous nous sommes rapprochés d'eux, ils ont eu tous les renseignements qu'ils voulaient, ce qui explique cette forte affluence. Mieux vaut prévenir que guérir. Un adage qui peut être le slogan de cette campagne de vaccination qui gagne de plus en plus de terrain. Et ce virus gagne du terrain, comme vous le savez, grâce à nos différents déplacements. Au niveau de la gare routière de Kharroba, le personnel n'hésite plus à se faire soigner. Les bus sont remplis à 50 % seulement et les voyageurs semblent plus ou moins respecter les mesures barrières. Commentaire de Adel Brams. Saison estivale et fête de l'Aïd oblige. La gare routière de Kharroba connaît ces jours-ci une intense activité. Ce qui explique la nécessité de l'application des mesures barrières et la poursuite de la campagne de vaccination. Je travaille dans une gare routière, ce qui veut dire que je suis en contact permanent avec les voyageurs qui affluent une cinquantaine de wilayah et je peux être contaminé à tout moment. Au début, j'avais peur de me faire vacciner. En me renseignant mieux, j'ai changé d'avis. Surtout que je suis un malade chronique. L'autobus a une capacité de 60 places, mais on ne fait monter que 28 passagers. La direction de Sogral a durci les mesures barrières. Cela concerne les quatre stations appartenant à la Société d'exploitation des gare routière d'Algérie, pas uniquement la gare routière du Caroubier. Une campagne qui nécessite l'implication de l'ensemble des citoyens. Les receveurs sont les premiers responsables du respect des mesures barrières. Donc en cas de non-respect de ces mesures, la brigade mobile de contrôle dressera un PV et des mesures administratives et réglementaires seront prises et qui peuvent aller jusqu'au retrait du permis d'exploitation aux transporteurs. Des mesures obligatoires pour faire baisser la propagation de ce virus. Dans l'actualité de ce vendredi, cette première visite de travail dans l'ambassadeur d'Algérie en France, Antal Daouda Marseille, une journée consacrée aux institutions avec ses deux axes, la coopération décentralisée et la recherche de solutions aux problématiques rencontrées par les membres de la communauté algérienne sur place. Couverture signée à Febblorchette. Marseille, ville jumelle, certains diraient miroir de notre capitale tant elle est imprégnée de la culture algérienne dans toutes ses démontions. Une façon d'être même à porter dans les valises de nos migrants dès les années 40 et à nos jours. 200 000 Algériens sont recensés dans la ville fosséenne, sans compter les franco-algériens. Ils sont une source de richesse autant pour la France que pour l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé Antal Daouda Seot dans cette ville, à commencer par la nouvelle équipe municipale. Une rencontre placée sous le signe de la relance de la coopération décentralisée entre Marseille et Alger. 26 projets, tous à l'arrêt depuis près de 5 ans. Avant de projeter, il faut déjà redynamiser ce qui existe et qui malheureusement a été un peu abandonné. Et bien sûr, s'engager dans tous les projets qui sont prioritaires pour notre majorité. On va travailler bien sur le versant économique qui est déjà très riche et on va continuer à le développer. On va s'engager sur la mobilité de la jeunesse parce qu'on veut beaucoup travailler avec la jeunesse. Et moi, il y a tout le versant sanitaire qui est très très important. retravailler la collaboration dont nous avons parlé ensemble, la PHM, tout ça. Pour nous, c'est important. L'Algérie, c'est la porte d'entrée à une coopération sur toute l'Afrique et c'est vers là qu'on veut aller travailler. Je crois que ce qui est important à souligner aussi, c'est un peu notre similitude de vue concernant le problème du Sahara occidental. Et je tiens à le souligner en tout cas, c'est une position qui fait honneur à la mairie de Marseille, le droit des peuples à l'autodétermination, la non-interférence dans les affaires intérieures des États et le respect des frontières héritées de la colonisation. Et c'est pour que la diaspora algérienne dans cette ville soit un véritable facteur de rapprochement et de développement et non pas un simple slogan qu'il faut lever les entraves administratives dont elle est souvent victime, conformément aux accords signés entre les deux pays. C'est le message qu'a livré Arantardaoud au préfet de la deuxième ville de France. Parmi les Algériens qui ont hissé les drapeaux des deux pays, haut et fort à l'international, Zinedine Zidène. C'est à son père, Sméryl, que l'ambassadeur d'Algérie en France a rendu visite au double titre du père du champion certes, mais aussi en tant que l'un des plus actifs porteurs de projets humanitaires en Algérie, particulièrement en destination des enfants défavorisés. L'Algérie, c'est moins ça. L'Algérie, c'est moi-même, c'est tout moi-même. L'Algérie, c'est l'Algérie. Qui c'est qui aimerait pas l'Algérie ? Même ceux qui sont pas d'Algérie, ils aiment l'Algérie. Je passe aux enfants, je leur souhaite beaucoup de réussite. Que Dieu les protège de cette maladie. Et c'est une rencontre très élargie qu'animera demain Arantardaoud avec les membres actifs de la société civile algérienne dans la ville. Retourne en Algérie, ces dernières 24 heures, ce sont 8 personnes qui ont trouvé la mort et 217 autres qui ont été blessées durant plusieurs accidents de la circulation. Et souvent, le facteur humain est pointé du doigt. Les passagers dénoncent l'irresponsabilité de certains chauffeurs. Ces derniers dénoncent évoquent aussi une grande pression exercée sur leurs épaules. Reportage de Ramdala Abdelzer, commentaire signé, Amal Parbou. Les 4 temps broutières, un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Le bilan funeste de ces accidents de la route s'est alourdi ces derniers jours. Parmi les plus meurtriers sinistres, celui de Constantine, qui a coûté la vie à 18 personnes et fait plus d'une dizaine de blessés. D'après les différentes enquêtes, les conducteurs de poids lourds sont souvent pointés du doigt. Excès de vitesse, somnolence et fatigue au volant ou simplement négligence. Autant de causes évoquées. Plusieurs fois, le chauffeur de bus conduit comme s'il s'agissait de son propre véhicule. C'est vraiment malheureux. Des familles entières perdent la vie à cause d'un chauffard irresponsable qui conduit avec excès de vitesse. Souvent, les chauffeurs sont fatigués, ils manquent de sommeil. Et il faudrait un autre chauffeur qui prenne la relève. Les conducteurs de bus se défendent, évoquant de nombreux facteurs contraignants. Nous, en tant que chauffeurs, nous sommes responsables de la vie des passagers que nous transportons. On ne doit pas faire porter la responsabilité des accidents de la route uniquement aux chauffeurs de bus. Ce dernier subit lui aussi des facteurs contraignants contraignants comme le manque de signalisation et le réseau routier défectueux. Le facteur humain reste donc la cause principale des accidents de la route, d'où la nécessité d'instaurer des mesures coercitives afin de mettre un frein à cette violence routière. Et sachez que la télévision publique consacre demain journée ouverte pour sensibiliser contre les accidents de la circulation. Et puis, cette information aussi, le comité ministériel de la FETO appelle les Algériens à la plus grande prudence sur les routes et au sens de responsabilité guidée par le prophète Mohamed. Sport maintenant, natation ce vendredi a marqué le dernier jour ou la dernière journée du championnat national d'été à la piscine du complexe olympique Mohamed Potieff. On revient dans cette couverture de Sid Ahmed Bouraïb sur le déroulement de la journée d'hier. Cette cinquième journée a été marquée par la domination des clubs de la région oranaise. Bahia notit que le RT-1 Tork décroche trois médailles d'or sur six possibles. Abdel-Nour Mdjahri décroche la première place du 100 mètres Brasse en 1 minute 05 alors que chez les filles Sierrania Ouaras qui s'impose en 1 minute 16. En 200 mètres Papillon Djihan Benchadli arrive en tête en 2 minutes 32 secondes. Le niveau de la population est de la population qui est de la population et 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 qui est de la population par rapport à la population et qui est de la population les nageurs de Bahia nautique arrivent à réaliser de bons résultats lors de cette Open malgré la fermeture du bassin olympique qui dure depuis trois années. C'est déjà un grand honneur d'après les préparations que nous faisons. J'espère qu'une fois qu'on rentre à Oran qu'on va en faire pour l'entraînement pour les clubs qui sont en train de faire. l'objectif de la population c'est de faire le maximum pour pouvoir participer aux Jeux Méditerranéens et nous sommes les nageurs qui sont en train de faire le bassin et nous sommes en train de faire le bassin. On doit nager. Dans le 800 mètres nage libre, Mejdashi Baraka de l'Olympique le Balger a réussi à décrocher une nouvelle médaille d'or alors que l'heureux les 4 x 100 mètres nage libre est revenu aux Ussumistes. Je suis même très loin de mes records, des records que j'ai faits il y a quelques années maintenant mais j'espère que ça reviendra petit à petit. Quand on a été confiant parce qu'on a été dans le cadre d'un joueur qui a été dans le 3ème mètre et on a été dans le 3ème mètre et on a été les meilleurs dans le 4 x 200 mètre. On va faire le 3ème mètre dans le 3ème mètre et on a été dans le 3ème mètre. J'ai eu le 3ème mètre à BKL j'ai eu le 3ème mètre à 07 au 2ème place Je suis les deux pour l'équipe à nous et je suis le 2ème mètre au 4ème mètre sur le 3ème. L'Open d'été 2021 s'achèvera ce vendredi. avec le déroulement de la sixième et dernière journée. Sport toujours, la délégation algérienne aux Jeux olympiques s'est envolée cet après-midi. Destination Tokyo, 44 athlètes vont représenter l'Algérie lors des prochains JO. Linda Teboul était à l'aéroport international à Volibou Métienne. C'est avec beaucoup d'ambition, détermination et de fierté que la première délégation olympique algérienne s'est envolée en direction de la capitale japonaise, Tokyo, pour participer aux Jeux olympiques. C'était une attente infernale après le report des Jeux en 2020. On arrive enfin à ces Jeux-là. On va enfin les faire. Tout le monde est négatif, on part tous confiants pour donner le meilleur de nous-mêmes et pourquoi pas ramener une médaille pour l'Algérie. On va essayer de donner le maximum de nous-mêmes. Je parle de ma personne, je vais essayer de représenter le pays comme il le faut, avec les moyens que j'ai eus. Inch'Allah, on va honorer l'Algérie, on va faire le maximum pour amener des médailles. Deux athlètes représentant six disciplines, avirant, judo, tennis de table, escrime, tir sportif et voile. Pour encourager les champions algériens, le président du comité olympique algérien a fait le déplacement. Sur le plan logistique, tout va bien. Et le plus important, on souhaite beaucoup de chance pour nos athlètes. C'est vrai que ce n'est pas facile avec ces derniers moments, avec le coronavirus. Mais c'est une situation exceptionnelle et on leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite. Pour rappel, l'Algérie participe pour la 14e fois de son histoire au JO d'été. Elle sera présente cette année avec 44 athlètes issus de 14 disciplines qui défendront les couleurs nationales. Cette idée de sortie qui va certainement maintenant vous intéresser si vous êtes de passage du côté de Mostaganem. La maison forestière de Sidiya est un endroit ouvert pour les visiteurs. Un endroit géré par la direction de la conservation des forêts qui veille sur toute la région. Découverte signée, Salim Skantar. Se reposer le temps de déjeuner au pied d'un arbre, bercé par le champ des oiseaux et les caresses d'un air frais et pur. C'est le plan idéal pour les visiteurs de la maison forestière de Sidiya en cette période estivale et surtout pour échapper à la chaleur épaisse des après-midi d'été. C'est un endroit où il n'y a beaucoup plus d'années. les ailes. les ailes sont capables pour la place et de faire des enfants à jouer. Ne t'es pas peur. J'en suis là, je m'a dit. Dans cette zone, je suis vivante. On vit dans cette zone. Il est très bon pour moi. J'ai eu un temps tranquille. Comme nous connaissons, l'eau est là, il y a 300 ha. Un travail rude qui oblige les gardes forestiers à être constamment sur le quai vive. Pour mieux connaître la mission de ces protecteurs de cet espace naturel, nous les avons accompagnés dans leur patrouille routinière. Un vrai paradis sur Terre est un endroit fort agréable, mais très fragile, tant le risque des incendies est permanent. La cause, l'incivisme et l'inconscience chez certains visiteurs dans l'acte pourraient avoir de sérieuses conséquences. Un lieu à visiter en cette période estivale, en famille ou entre amis, pour un instant de relaxation au calme. Et en termes de ce journal en beauté, le Palais de la Culture, on vous disait qu'elle y a abrité l'exposition Autodidact Art. Une exposition qui réunit les artistes autodidactes confirmés avec les artistes qui ont un parcours universitaire dans le domaine de l'art. L'occasion aussi pour admirer le live painting de Kamel Noor. Couverture signée Yasmin Chouir. Après une première édition en 2017 qui a réuni des artistes de la capitale, l'Autodidacte Art revient pour une seconde édition, regroupant des talents venus de plusieurs régions du pays. Le concept de cette deuxième édition, c'est assembler les artistes professionnels, autodidactes, confirmés. Ceux qui ont, les autodidactes qui ont un parcours avec les artistes autodidactes qui sont dans l'ombre. Donc voilà, pour qu'il y ait un partage entre les deux et pour aussi casser ce tabou entre autodidactes et académiciens. Entre autodidactes et académiciens, se crée ici dans la Galerie Bayat un carrefour d'expression artistique et culturelle. Sous son regard tendre, se rencontrent des artistes issus des écoles d'art et d'autres qui font leur art de manière purement instinctive. L'autodidacte, c'est ne pas faire une école d'art. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas artiste. Il y a l'académisme, il y a la culture de l'art. Même un autodidacte doit avoir cette culture. Je le dis toujours, on ne devient pas artiste comme on ne devient pas avocat. On est avocat et on est artiste. Il y a un don que le bon Dieu nous a donné, mais il faut cultiver ce don, il ne faut pas laisser. Un don qui lui permet de décrocher le premier prix au concours autodidactes art de cette édition grâce à une oeuvre chargée en émotions. C'est un hommage que j'ai fait aux enfants de Gaza, au bombardement qu'il y a eu à Gaza, tous les morts qu'on a vus, les enfants morts. C'est une boîte de chocolat qui normalement devrait faire la joie des enfants. Et bien Reza ne fait pas la joie des enfants, c'est leur chargée. La semaine sera remplie aussi d'activités, à l'exemple des performances du live painting de Kamel Noor. C'est un nouveau concept qui consiste à peindre directement en public. J'ai pris goût, c'est-à-dire que je me suis habitué. Justement, le but, c'est de sortir de mon atelier pour rencontrer des personnes et les peindre en direct, justement pour voir leur réaction. Un public qui pourra apprécier ses oeuvres au Palais de la Culture Monti Zakaria, et ce jusqu'au 26 juillet. Et le rendez-vous est donné au Palais de la Culture. En s'il va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparée, l'équipe technique qui l'a réalisée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501